Le Musée du Louvre rend hommage à la carrière du peintre Eugène Delacroix, avec une rétrospective inédite qui rassemble pour la première fois depuis 50 ans plus de 180 œuvres. Une exposition-événement qui met en lumière la riche carrière d'un des plus grands peintres français et l'occasion de redécouvrir la liberté guidant le peuple. Delacroix, actuellement au Musée du Louvre à Paris, avec RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête d'affiche au théâtre ou au cinéma, mais aussi voix de tête à la radio, Gérard Juniot. Bonjour ! Une grosse tête qui est à l'image du printemps, souvent d'humeur orageuse, Pierre Bénichoux. Une grosse tête qui est la seule à réussir l'exploit de rendre Pierre Bénichoux de bonne humeur, Christine O'Krent. Une grosse tête qui va revendre sa maison de plein pied au Mans pour acheter un appartement avec balcon dans le 18e arrondissement, Stevie Boulay. Une grosse tête dont on peut dire qu'à cause de lui, on rit beaucoup moins dans les avions, mais beaucoup plus à la radio, Jean-Philippe Janser. Et je vous demande d'accueillir une petite nouvelle, une nouvelle grosse tête toute jeune. Vous l'avez peut-être vu au cinéma dans Toussous avec José Garcia. Vous pouvez aller l'applaudir sur scène dans son spectacle Fat on Furious au théâtre du Marais. C'est sa première fois chez nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Mela Bédiard. On regarde et Pierre Bénichoux est en train d'accueillir gentiment la petite nouvelle. C'est bien Pierre. C'est gentil de votre part. Parce qu'elle est charmante, qu'elle a un beau regard. Elle n'est pas comme cette conne là. Elle m'a encore piqué mon sac à maquillage. Moi j'appelle ça pas une conne, une chienne. Tandis que Mela, c'est une jeune femme. Quelle âge vous avez Mela ? Moi j'ai 26 ans. 26 ans. Sans compter les matinées. Je vais noter toutes les vannes. Et puis j'irai dans un aussi. Elle c'est très drôle. C'est pas de moi. C'est deux vieilles actrices. On t'en dit quel âge là ? Je ne sais même pas ce que c'est qu'une matinée Mela. Je ne sais même pas ce qu'il y a une vieille actrice d'ailleurs. Mais là tu dis, il va essayer de t'impressionner. Il va te bisutire. J'ai l'impression qu'il va me pécho. Il aime bien les meufs un peu dodues et tout. Il aime bien les grosses. J'ai compris. C'est de moi que vous parlez ? Il aime bien le bassin méditerranéen. Je sens qu'il y a un truc. Il va me pécho. Ça serait gentil. Pardon. Je me suis emballé. Moi je suis pour la promotion. C'est un peu rapide. Ce n'est pas rétable. Mais vous avez raison en plus. Il aime bien les femmes un peu enrobées. Oui ça se voit. C'est sa génération. Je sais ce que je trouve. Pas enrobées. Il aime les épaules larges. Ah merde. Moi j'aime tout. A ton âge pour baiser souvent, baiser tout venant. C'est dommage que ce soit de la radio parce que les gens verraient très bon regard. Baiser souvent, baiser tout venant. Tout ça je m'en fous. C'est à ton âge que je n'aime pas. Il a raison. Il a raison. Vous êtes content de revoir Monsieur Gignot, Madame O'Krent. Vous n'êtes pas trop impressionné mais là vous connaissez. Un petit peu quand même. J'ai fait du Wikipédia ce matin. Ah oui c'est-à-dire ? J'ai suivi un peu leur carrière, leur parcours. Ah oui donc Madame O'Krent, vous savez quoi sur elle alors ? Je ne vais pas dire les trucs qu'il ne faut pas dire je crois. Dites les trucs qu'il faut dire. Franchement moi je vous ai respecté. Lui il est chaud. Monsieur Stevie vous connaissiez ? Stevie ouais j'ai grandi avec lui. C'est vrai ? Ben non. Non si je me rappelle du Loft comme tout le monde et j'adorais la chanson Lofter No. 1. Et quant à Monsieur Benichoux, vous le connaissiez alors Monsieur Benichoux de réputation peut-être ? Oui de réputation. Pourquoi ? Je ne suis pas dans les bouquins. Ben non. Je ne suis pas méchant mais je vais être très honnête. Parce que Monsieur Benichoux n'a pas encore digéré le fait qu'on lui a enlevé l'Algérie. Il faut que vous le sachiez. Alors je suis désolé. Ce n'est pas la peine d'être désolé je crois que c'est foutu. Vous mais là vous êtes de quelle origine ? Française. Algérienne ? Non non. Il ne faut pas nous la faire. Pardon je suis désolé. Algérienne ouais. Mais vous êtes née en France quand même. Oui c'est pour ça que j'avais dit française. Vous avez raison vous êtes française. Je me sens très intégrée là. Je suis très contente. Pas du tout je suis belge. Ah merde. Et moi aussi d'origine algérienne. Ah oui mais ça il ne faut pas que tu le dises Stevie. Ça ne nous a pas arrangé. Ah si mais... Après on va régler les comptes. Toi il faut d'elle. Je l'attends. Pourquoi il faut d'elle et moi ? On va régler les comptes. Non mais lui c'était un faux gars de droite. Moi je n'ai toujours eu que des amis à droite. Donc je m'en fous. J'attends d'être riche et après je serai à droite. Pour l'instant je suis en galère. Je dis libération tu vois. C'est bien il a raison. C'est vrai il faut être très riche pour être de gauche. Oui. C'est très riche pour être de gauche bien sûr. Moi par exemple. J'ai été de gauche longtemps quand j'étais riche. Maintenant je deviens un peu moins riche. Parce qu'il y a des gens qui essayent de vous piquer votre cachet et tout ça. Je les cachets. Par contre je suis de droite. Enfin de droite pas à l'extrême droite. Le Pen quoi. Moi je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Alors oui ça commence toujours. Il faut expliquer Jean-Philippe à la petite Mela quand même comment ça se passe au départ. Alors ça commence toujours par retrouver l'auteur d'une citation. D'accord. Après on passe à des questions de culture. De culture générale. De culture contemporaine. Il y a un assortiment gourmand. Et si vous voulez vous pouvez laisser faire Gérard Gugno, Christine O'Krent. Éventuellement Pierre Bénichoux. Parce que les autres de toute façon ne trouvent rien. Bon je peux placer ma première citation. Non c'est pas la peine. Je vais vous l'expliquer. Pour Annie Bio qui habite Bordeaux. Donc il a dit je suis tellement intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Gérard Gugno. Qu'est-ce qu'il voulait dire Mela ? Non c'est qu'il fait de l'origami. Il ne fait que du pliage Bénichoux depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après il dort. C'est mon psychiatre qui me dit tu fais ça ou tu viole les enfants. Il y a des risques. Je dis c'est moins marrant à faire. Mais il y a moins de risques. Il n'est pas bien aujourd'hui. C'est ça que vous ne l'avez pas vu, il est en forme toujours, à notre pierre, Christine. Oui, enfin, je préfère quand il a de l'esprit. Une question pour Aïda Hamah, qui habite Bejaïa, en Algérie. Et la question, évidemment, reviendra sur la disparition de l'astronaute américain Alan Bean, 86 ans. Il est mort le week-end dernier. C'était le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, Alan Bean. Et justement, ma question porte sur ceux qui sont encore vivants. Il y en a encore quatre. Quatre astronautes, plutôt, cosmonautes, dites comme vous voulez. Non, non, cosmonautes, c'est des Russes. Exactement, vous avez raison, bravo. Spationautes, c'est français. C'est l'Europe. Et astronautes, c'est bien américain. Donc, j'avais bien dit astronautes. Quatre astronautes sont encore vivants, parmi ceux qui ont marché sur la Lune. Êtes-vous capable de me citer au moins un nom parmi les quatre vivants ? Gargarine. Comment vous dites ? Il était russe, il y a Gargarine. Gargarine. Gargarine, il était russe. J'ai cargamel aussi. Je peux vous dire que vous êtes plantin. Et puis fin, fin. Baldwin, non, c'est pas Baldwin. Comment vous avez dit ? Baldwin, ça, c'est un comédien, Baldwin. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Il y en a quatre de vivants encore. Baldi. Non, pas Baldini, c'est un photographe. Baldini. Non, Baldini, c'est ça. C'est le directeur d'issue. C'est le directeur d'issue, faites attention à ce que vous dites. Il peut avoir marché sur ta Lune. Excusez-moi, monsieur le directeur, c'est une blague. Bon, dites, j'en ai quatre qui ont marché sur la Lune et qui sont encore vivants. Alors, les moins connus, évidemment, je ne vous demande pas leur nom. C'est pour ça que je vous demande un sur les quatre. Campbell. C'est pas Jean-Pierre Papin. Il y en a au moins un qui est connu sur les quatre, vous voyez. Campbell. Comment vous dites ? Campbell. Non, pas de la soupe. C'est la soupe. C'est la soupe, oui. Il y a un bel quelque chose. Ça n'existe pas. J'ai toute la liste. Baldring. Comment vous dites ? Baldring. Baldring. Toi-même. J'en vois bien ici des baltringues. Pierre, vous étiez là, paraît-il, quand ils ont marché sur la Lune. Il était chez Castelbourré. J'étais là-bas. Il a fait ça. Au décollage d'Apollo, j'étais là. C'est pas vrai. Dans la capsule, Cap Canaveral. Il était à Cap Canaveral, Pierre. Apollo 11. Les noms, tu t'en rappelles ? Non. Mais je me rappelle. C'est l'élection qui est venu. Non, mais écoutez, franchement. Il y a à Bal quelque chose. Vous pourriez au moins vous rappeler des premiers qui ont marché sur la Lune. Il y a Armstrong. Alors, Neil Armstrong, d'accord. Mais le deuxième. Parce que c'est le premier qui compte. Le deuxième est toujours vivant. C'est pour ça. Qui sait qui a gagné le Tour de France plusieurs fois ? Un américain, puis il y en a ceux qui l'avaient triché. Comment il s'appelait ? Ça, c'est Lance Armstrong. C'est Armstrong aussi, oui. Et celui qui jouait. Il chantait. Il fait Marie Blouse. Alors, l'alala. Armstrong aussi. Comment il s'appelait ? Armstrong aussi. Tout le monde s'appelle Armstrong. Voilà. Mais le deuxième qui a marché sur la Lune, il s'appelait pas Armstrong. Il y avait pas un but, quelque chose ? Ah, on se rapproche. Un but. Ah mince. Bugweb. Non. Boglin. C'est vrai que son prénom, c'est un mot très à la mode aujourd'hui. Aldouine. Non. Comment on vous dit ? Manu. Aldouine. Aldouine. Emmanuel. Alden. Emmanuel Vinn. Alden. 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 Non, mais écoutez, on le sait ou on le sait pas, manifestement. Mais si, je le sais. Vous ne le savez pas, vous voyez. Le dernier à avoir marché sur la Seine. Ah, sur la Seine. Sur la Seine. Sur la Lune. C'est Harrison Schmitt. Bon, alors lui, c'était en... Voilà. Harrison. Adam. Ah non, lui, c'était en 72, vous voyez. Donc, trois ans après les premiers. Aldouine. Pardon. Aldouine. Comment vous dites ? Je l'ai dit, Aldouine. Je l'ai dit. C'est dans ce coin, alors. Alvin. Aldouine. De toute façon, je veux son prénom. Je vous aide en vous disant que son... John. John. Son prénom est devenu un mot très à la mode aujourd'hui. Un mot très à la mode. Un mot ? Oui, oui. Hashtag. Mais non. Mais remarquez, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Arrobase. Mais non, pas arrobase. Écoutez, il vous reste 30 secondes. Très à la mode, un montage. Fashion. Michto. Il vous reste 30 secondes. Josh. Qu'est-ce que vous avez dit ? Michto. Quoi donc ? Je vais vous apprendre quelques petits mots du verlan. C'est quoi ça ? C'est l'argot de l'époque. T'embête pas. Je vais te raconter. C'est quoi, Michto ? Michto, c'est... Michto. Il y a deux choses. Un Michto, une Michtonneuse, un Michtonneur, c'est quelqu'un qui gratte, qui a un intérêt pécunier. Ah oui ? Mais ça n'est pas du tout du verlan, Michton. Michton, c'est un truc. Non, mais c'est de l'argot. C'est du vieil argot, ça. Un Michton, oui. On disait un Michet, puis un Michtonneuse. Comme les Titi Paris, des trucs comme ça. Non, mais ça arrête, hein. Je vais te dire un truc, il y a des avions, quoi. C'est Facebook, le mot. Si je veux, vous ne rentrez plus jamais en Algérie. Chez moi, je ne ronde pas. Il a fait un rire diabolique. Pour remplacer Bouteflika, il serait bien. Ah, lui, génial. Mais il bouge trop. C'est Facebook, le mot ? Aldwych. Aldwych. Instagram. Aldwych. Je pensais vraiment que vous connaissiez au moins le nom du deuxième homme qui avait marché sur la ligne juste après Neil Armstrong. C'est Tintin ? Non, pas Tintin. C'était Buzz. Buzz. Aldrin. Ah, mais voilà ce que je cherchais. Eh oui, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, mais c'est trop tard. Comment on peut appeler quelqu'un Buzz ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment qu'on peut appeler quelqu'un Buzz ? Eh, Buzz ! Albin vient de mourir. Alain Bean a marché sur la Lune. Ils sont quelques-uns à avoir marché sur la Lune. Il n'y en a plus que quatre. Ils étaient cinq jusqu'au week-end dernier. Plus que quatre qui sont encore vivants. Je vous donne les noms des autres, mais je pense qu'eux, vous ne les auriez pas retrouvés. David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt. Je vous l'ai dit, celui-ci déjà. Harrison Schmitt is alive. Yes. Buzz Aldrin est vivant. Et lui, Buzz Aldrin, il n'est pas tout jeune. Il est né en 1930, Buzz Aldrin. Et il faisait partie de la mission Apollo 11. Il y a eu ensuite Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Vous avez été Stuart sur une des... Sur les fusées. Stuart sur les fusées, non. Par contre, on transportait les gens en Guyane pour les lancements de fusées à Kourou. Et on était invités à aller voir les lancements des fusées. Et alors, racontez. Alors, j'étais allé, on nous demandait de prendre des habits de galo et tout ça pour être bien, présentable pour la soirée. Et on allait cliquer, on va voir les lancements de satellites. Et on est amené là-bas. Alors, tu prévois une belle robe de soirée, cocktail, toi, toi. Et ils nous installent sur le site où on peut voir la fusée qui va être lancée. Sauf qu'il y a plusieurs sites, selon ton importance, t'es plus ou moins près de la fusée quand même. Et le site où on nous installait pour voir le décollage de la fusée, il était face à l'entrée d'Ariane Espace. Et à l'entrée d'Ariane Espace, il y a une espèce de grosse maquette factice de fusée énorme. Mais c'est juste pour l'entrée d'Ariane Espace. Mais moi et la chef de cabine, on était persuadés que c'était la fusée qui allait décoller. Et je dis quand même, elle est vachement prête, elle était à 20 mètres. Et je dis, si elle explose, on se prend une tôle. Et là, il y a un mec derrière qui nous tape sur l'épaule et puis il nous dit, c'est pas ça la fusée. Et il nous montre un truc à un petit point à 5 km, il dit, c'est là-bas. Je dis, ben on le savait, on rigole, on n'a pas le droit de rigoler. Je dis, ben on rigole, on rigole, on rigole. Dont 60 journalistes et quelques officiels, mais locaux. Et il y avait Albron, il y avait Von Braun aussi. Et Von Braun, c'est celui qui a fait... – Je scientifie également que les Américains ont exfiltré à la fin de la guerre pour conduire le programme nucléaire et spatial américain. – Il était gentil, on a pris le petit déjeuner avec lui à 6h du matin. Et vers 7h20, il a dit, ben, il faut que j'y aille. Et il a dit en anglais, l'équivalent de, j'ai ma fusée à m'occuper quand même. – Merci. – Il avait fait un truc très amusant. Là, j'ai essayé à Dijon, pour le feu d'artifice du 14 juillet, d'avoir l'adjoint au maire et de lui poser une question, il va dire, « Monsieur l'adjoint au maire est trop pris pour vous répondre. » Et là, t'as Von Braun qui a failli faire sauter l'Europe. Si Hitler avait eu un peu plus de chance, il aurait gagné. – Non, non, parce que si tu me magouilles avec les Russes. – Non, mais je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'a fait Hitler. Mais là, vraiment, il était un devoir de gagner. Et si Hitler avait gagné, Von Braun serait le patron du monde, tu comprends ? – Ça vous passionne tout ce que raconte Pierre Bénichoumé, là ? – J'adore, je suis en salle 202 en histoire géo. Je suis contente. Mais vraiment, je suis contente. – C'est pas l'endroit qu'on préférait, l'histoire géo. – Moi, j'aimais bien, je t'ai bonne hélène. – J'ai une fusée à m'occuper. Moi, c'est ce que je dis quand je vais mettre un suppositoire. – Ah ! – Ronald est au téléphone. – Bonjour, Ronald. – Bonjour, Laurent. – Vous êtes à Bussac, en Dordogne. – Tout à fait, oui. – Vous pourriez mettre un t-shirt un peu plus long, on voit vos fesses. – C'est très bien, Anthony. – C'est pas à vous. – Ronald, c'est pas à vous que Pierre Bénichoumé parle. – Oui, oui, oui. – C'est à Anthony, notre programmateur. – Ah, c'est notre programmateur. – Il s'est branché pour ramasser le stylo, la vie, la naissance de la croque. – Oui, oui, oui. – Le sourire du plombier. – Ah, du ou du maçon, on appelle ça. – Et après, ça fait… – Boum, là, le facteur. – Bon, écoutez, boum, là, le facteur. – Bon, enfin, on n'a rien vu, moi, j'ai rien vu, enfin. – Parce que vous n'étiez pas du bon côté. – Moi, nous, on a vu toutes ces choses. – Vous avez vu quelque chose, vous, Mella ? – Je ne me suis pas permise de regarder, moi. – Ah, vous voyez ? – Non, une vraie jeune fille, elle a raison. – Ah, en plus, c'est une vraie jeune fille, Mella ? – Oui. – Vous en parlez toujours, de ça ? – Oui, dans mon spectacle, je suis vierge. Ça va ? – Mais c'est vrai, c'est une vraie jeune fille. – Mais c'est par choix. – Non, c'est vrai ? – Oui. – Mais si j'ai des convictions, des principes… Bon, après, si jamais il y a quelqu'un, un petit volontaire, une caresse, une papouille, là, bon… Pourquoi pas, mais… Non, non, ouais, je suis vierge, j'ai encore l'hymen. Alors, ça t'embouche un coin ? – Ah… – C'est pas que ça m'embouche un coin, moi. – Oui, mais après, je veux pas que tu crois que c'est parce que je suis grosse, hein. – Ah non, tu ne mens pas, non. – Oh non ! – C'est plein de potes qui aiment les femmes un peu pulpeuses. – Non, mais je veux dire, les gens aiment mon format, hein. – Vous racontez ça pour faire fantasmer les garçons, en fait. – Mais non, ça ne marche pas. – Ah oui ? – Ben non, ce n'est pas un coup marketing, je ne suis pas Amadou et Marianne. Je suis sûr qu'ils ne sont pas aveugles. – Si, ça se voit, ça ne durerait pas autant, je leur ai eu. – Vous êtes toujours là, Ronald ? – Oui, oui, je suis là, oui. – Eh bien, écoutez, vous avez de la chance. Vous êtes loin de tout ça, vous habitez Bussac en Dordonne. – Qu'est-ce que vous faites ? – Oui, d'accord. On ne va pas passer deux heures, parce qu'il habite Bussac en Dordonne, le malheureux. Il habite Bussac en Dordonne, ici, vous ? Oh non. – Vous n'arriverez pas au bout de la phrase, là, j'ai l'impression. – Une émission de vieux s'appelle Les Prostates. – Ça, c'est comme un Cap Canaverol, il y a des fusées qui… – Cap Canaverol, vous vous appelez ça ? – Allez, posez votre question, je suis bon monsieur. – Qu'est-ce qu'il va gagner, le monsieur ? – Cap Canaverol. – Cap Canaverol. – Il y a un commandant, la ch'touille. – Oh, voilà, ça y est. – Il vous reçoit à Cap Canaverol. – Allez, ici, les chlamidières. – Non, écoutez, franchement, un peu de sérieux. Je suis en train de parler… – Oh, de sérieux ? – Je suis en train de parler à un auditeur, Ronald, qui rêve de partir en Château. – Mais il habite où, déjà ? – À Bussac. – À Bussac en Dordonne. – À Bussac ? Lui aussi ? – Oh, c'est extraordinaire. – Je rencontre un mec ce matin, il était à Bussac aussi. – Oui. – Je l'ai rencontré dans le métro, il l'a fait. – Oh, merde ! – Alors, le mec, il rentrait à Bussac. Alors, il me dit, je prends Gord de Lyon. Je lui prends ce que tu veux. – Vous allez donc peut-être partir, cher Ronald, à Cheverny, au château de Cheverny, dans le Val-de-Loire. Magnifique château. Une suite 5 étoiles vous est réservée dans les Dépendances. Allez voir sur le site internet châteaucheverny.fr. C'est un séjour de deux nuits pour deux personnes, avec visite du château, accès au parc et, évidemment, accès à l'exposition en cours. C'est une exposition Lego qui va démarrer le 27 juin prochain. – Dans le château ? – Oui, dans le château. – Ils ont refait le château de Cheverny à l'intérieur. – Dans Lego. – Pourquoi vous n'aimez pas les Legos ? – Si, si, c'est un choc des cultures qui me plaît, j'aime bien. Je crois pas. – Si c'est original, tu le mises dans l'abîme. – Vas-y, château. – À Paris, sous la canopée, il y a le magasin Lego, il y a Notre-Dame de Paris, il y a tout ça en Lego. – En Lego ? – En Lego, oui, c'est juste magnifique. – Au Hall ? – Oui, tu joues encore, Stevie ? – J'ai joué très très longtemps au Lego, j'adorais ça. – C'est après qu'il a fait des trucs de moins en moins Lego. – J'ai tué un micro de France, mais c'est normal. – Allons-y ! – Bon à la fin, je vais me donner cette rue de Paris. – Et alors on doit se donner cette rue de Paris. Je vais vous donner cette rue de Paris. – Avoua, on doit se donner cette rue de Paris. – Il y a un choc de Paris. – Ce n'est pas si vous avez des cris de Paris. qui a fait cette déclaration à sa femme je voudrais présenter oui allez-y journaliste russes bachenko qui a signé sa mort le journaliste russe arkady bachenko vous avez même son nom bravo c'est gagné ronald et oui bravo que j'ai écouté cette information douze fois oui en boucle tout mais je n'ai jamais rien compris voilà j'ai pas compris il est mort il n'est pas mort il n'est pas mort pour qu'ils voulaient prouver quoi qu'il aurait pu être demandé à madame ukraine t'es connaît tout sur la russie en l'occurrence c'est à kiev en ukraine et donc les ukrainiens voulaient découvrir le commandité je vois 17 ans devant l'écran vas-y continue on arrête pas surtout madame monsieur bonsoir tu veux savoir l'histoire ou pas oui mais elle était speak ring je me rappelle je m'appelle denis fabre à kiev ce journaliste russe qui est réfugié parce qu'il était menacé de mort en russie a été convaincu par les services plus ou moins secrets ukrainien de singer sa propre disparition son propre assassinat sans même mettre sa femme dans le coup de façon à ce que les ukrainiens découvre le commanditaire de ce qui aurait été le vrai assassinat autrement dit le méchant russe donc le député jean le fameux 10 ans qui est là et de l'exemple le méchant de l'honneur qui est en ce moment qui est c'est que jean le bordeur de l'exempleur qui est en dehors de l'artiste et jean le bordeur de l'artiste de la la liste des 23 c'est ce que c'est que la liste des 23 tout de même stevie c'est la liste des joueurs sélectionnés pour rendre heureux non pas pour représenter la france au mondial exactement voilà vous avez aussi des suppléants à 11 supplément enfin supplément d'ailleurs mais d'ailleurs on n'a plus que dix puisqu'il y en a un qui veut plus y être c'est rabiot alors il veut pas vous allez trouver que c'était choquant que rabiot voile pas joli garçon en tout qu'il n'avait qu'à changer de nom quand on s'appelle rabiot évidemment qu'on est en plus c'est ce que j'appelle une plaisanterie philologique vous trouvez mignon rabiot vous aussi avec Christine on va le bourlinguer avec Christine vous voilà tourner des barres d'absinthe enfin j'essaie de me mettre rabiot il est beau bah oui il est mignon il est beau mais comme il y va pas on va lui tenir compagnie il est beau mais il n'avance pas oh non il n'avance pas mais nous on s'en fout dans un lit faut pas avancer il n'avance pas c'est un mec qui n'avance pas pourquoi qu'il veut plus y aller il avait donné une résolution vous avez joué au foot c'est vrai oui j'étais au psg pour les filles quel poste vous jouiez milieu offensif comme zidane tout comme zidane ça alors vous avez marqué beaucoup de buts ouais ça m'est arrivé enfin ils étaient venus faire une détection pour que j'aille aux états unis parce que là bas c'était vachement répandu beaucoup plus qu'en france le football féminin et ma mère a dit non pourquoi non mais en gros elle m'a brisé mes rêves donc j'ai pas pu aller à cleveland brisé mes rêves elle m'a brisé mes rêves vous croirez dans un film cleveland vous avez failli partir pour cleveland aux états unis j'ai donc la liste des 23 devant les yeux et évidemment il ya quelques joueurs du paris saint-germain il ya quelques joueurs qui jouent en espagne quelques joueurs qui jouent en allemagne différents clubs sont représentés heureusement quelques joueurs qui jouent dans des clubs français aussi dans l'équipe de france mais c'est vrai que les meilleurs joueurs jouent souvent à l'étranger grande-bretagne allemagne espagne il n'y a qu'un joueur qui vient d'un club italien sur les 23 lequel oh là son nom et son prénom vous voulez ah bah oui évidemment c'est de la folie furieux mais vous m'avez brisé mes rêves ah bah vous connaissez quand même les joueurs de l'équipe de france l'orise à nord yoris ils jouent en angleterre à varane à varane il joue en espagne à c'est un nom ça remplace un suppléant ah non 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 il joue il est même titulaire régulièrement c'est pas une titi annonce à une titi joue pas alors une titi je vais vous dire oui j'ai dit mais je partille des 11 joueurs ou des 12 fainéants il fait partie de la liste des 23 et souvent il fait même partie des 11 qui sont sur le terrain voyez-vous accueil et une titi joue à barcelone en espagne c'est pas qq qq oui non qu'on n'a pas qu'il y en a pas qui s'appelle qq non non mais c'est pas bon d'asse pas griezmann à pogba lui joueur en angleterre à banal griezmann mais en plus il joue à la s milan ah non il joue pas à milan alors je vais vous aider il joue à la juventus oui il avait la coupe de la coupe de la ligue c'est ça la coupe de la ligue frère sort 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 ça va toi dans le marais on regarde pas tous le foot et bah moi aussi j'habite dans le marais détrompe toi j'ai arrêté la ligne 13 hein vous habitez dans le marais oui c'est à fait c'est pour ça que vous êtes toujours vierge ah bah c'est ça dans le quartier tu crains pas grand chose en plus j'habite au dessus d'un club qui s'appelle le tango il y a que des balles gays et les biens à l'écoute soirée mythique là-bas on y était avant-hier encore ben non non connu à le tango ah bah oui c'est super connu le temps par terre ça se voit que c'est disqueux j'aime pas la vérité mais les gens quand ils disent c'est où le tango disent c'est sous la vierge c'est qu'on appelle pierre pedro le roi du tango c'est son surnom ici c'est le roi du tango pedro à n'est ce papier oui on a mon vrai nom c'est beau pédro au roi du tango bon dites mon joueur là ah oui alors comment il s'appelle c'est un des plus connus de l'équipe de france c'est pas un nouveau en plus il y a depuis longtemps et il ya un seul joueur de l'équipe de france qui joue dans un club italien c'est lui gourcuff gourcuff mais non gourcuff il est blessé tout le temps il est plus en équipe de france depuis mathusalem oui c'est les sélectionneurs qui étaient là avant des champs des grosses bouteilles en boîte mais non mbappé vient d'arriver en équipe de france et mbappé joue au paris saint-germain d'ailleurs c'est un joueur je vais vous aider qui était au paris saint-germain avant d'aller jouer dans un club italien martali comment vous dites bartali bartali platini platini mon france à papa comment papa je joue pas non fait il joue pas en équipe de france un gazan et des mois n'ont mort la mademoiselle franchement mademoiselle bédia là je pensais que vous alliez aider vos camarades non mais je jouais alors c'est bien beau d'avoir encore l'imène mais faut peut-être répondre aux questions voilà pour c'est vous je me fais attaquer normalement les gentils avec les vierges un mari tout le monde a coupé marie tout le monde l'a kiffé mais enfin on dit pas ça je sais mais as-tu dit blaise mathuidi excellente réponse de mela bédia blaise mathuidi il fallait quand même franchement qu'est bien le fond d'écran vous avez zidane sur votre téléphone parce que j'aimerais bien le vraiment qui me marie comment ça m'a fait qu'il me dévierge voilà il a des fils il a des fils oui mais je crois qu'ils sont pas sur le dévice ah bon ils sont gays oh là là ils sont trop jeunes t'as une allure toute gueule calme toi je suis pas parce que je pensais que tu voulais un des fils zidane non je voudrais zidane le vrai il est beau il est déjà marié il a une femme il a des enfants et alors ça n'a pas brisé un couple et alors d'une famille ça nous a en fait mes rêves je brise un couple voilà ça nous a empêché nous merci mais vous êtes beaucoup plus jeune enfin oui je voulais faire avec zizou franchement qui veut devant ma mère devant tout le monde je vous dis la vérité c'est zidane c'est zidane ça tombe bien parce que pierre bénichoux c'est assez incroyable pierre bénichoux a une imitation extraordinaire c'est le seul imitateur officiel de zinedine zidane n'est-ce pas pierre oui oui à l'éviter à demander beaucoup de temps vous croyez alors bon jour un mot de plus quand même bah oui je passe la vraie imitation de ça maintenant je peux en faire de nouvelles mais la vraie je vais vous la refaire bonjour et quand il quand il faisait le truc pour les assurances ah oui il arrivait de bonjour je voyais le monstre qui avait qui avait abattu le monde entier à coup de tête malheureux malheureux grandit trop vite un peu chaud avec des yeux bleus et la france disait putain si on a un qui donnerait ma virginité bah en tout cas écoutez c'est votre première bonne réponse aux grosses têtes ça s'arrose quoi quoi n'a rien j'ai un truc à régler après gérard junio crois que vous avez triché dans son bonnet son téléphone est caché méfie-toi il dénonce tout le monde sa maman de margot dourdin tu vois la collègue je connais des gens qui s'appellent margot dourdin et qui te dit bah tu es dit margot tout à paris margot dourdin comment vas-tu margot elle fait pas elle vient à paris elle veut même penser première réponse la première fois moi il m'a fallu six mois et encore et encore et c'est c'est l'hyment qu'est ce qu'il ya monsieur bénichou qu'est ce qui se passe encore j'aimerais que tout le monde chante comme dans les cars quand on chante il est vraiment fait là 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 ça serait plus marrant parce que toutes ces questions de culture ça passe au dessus de la tête de beaucoup de monde oui c'est pas du tout justement j'ai une question culturelle à vous proposer monsieur bénichou puisque il faut savoir marie-claude piétra gala vous connaissez cette danseuse magnifique et bien un peu maigre pour moi ah oui un peu maigre très joli marie-claude piétra gala très joli mais tu n'as rien avec t'es là donc marie-claude piétra gala vous voyez dès que je parle culture art danse vous parlez tout court oui vous avez raison ça dérape alors je suis en train de vous annoncer un spectacle une chorégraphie qu'elle va évidemment danser avec son mari julien d'euro voilà un spectacle qui aura lieu sale play elle bon c'est pas tout de suite mais on peut réserver dès maintenant en 2019 c'est une chorégraphie adapté évidemment d'une célèbre pièce de théâtre à vous de retrouver le héros de cette pièce de théâtre qui va donc être chorégraphiée pour la première fois c'est quelqu'un qui va en direction du rialto ça se termine comme ça à un moment donné ça se passe à venise la fin de la pièce il marche donc il châte non donc il châte à venise bah quoi il peut voyager ce pauvre garçon ou casanova laissez-moi vous donner les indications laissez-le gagner sa vie il est là à venise ça ça se passe c'est la fin de la pièce parce que toute la pièce ne se situe pas à venise loin de là même mais à la fin qu'est ça ne va non mais à la fin il est à venise et les commandements non à non c'est c'est roméo mais non mais écoutez mais c'est moi terminez de véronne à à venise à la car c'est en blablacar vous permettez une voix d'or adieu venez de provençal on n'a pas des besoins la base amour adieu c'est galon de cigares dans l'espoir dans la rue en direction du rialto pour marcher et puis il est abattu par derrière le rend le magnifique il meurt comme il a vécu par derrière il meurt comme il a vécu par derrière son corps fini dans la lagune de venise il est mort le peuple s'est jeté sur lui on l'a poussé dans la lagune maquiavel mais non pas maquiavel c'est un truc de chez disney un dessin animé un truc péruvien non c'est la petite soeur de paca hontas non de paca hontas t'es vraiment un blédard tu fais le mec intégré mais il a dit il a eu une rechute qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya je trouve que christine c'est la grâce c'est vrai qu'elle est belle elle ne vieillit pas elle dort dans le formule elle est radieuse limite irradiante christine le sait j'ai toujours eu un faible aussi physique pour elle je la trouve toujours aussi belle dans sa petite chemise et magnifique tu fais des petits trucs aussi me dit pas que c'est naturel tout elle a rien fait tu as besoin d'adresse bah écoute oui regardez sa gueule il les a toutes eues c'est la petite soeur des bogdanoff bien sûr c'est vrai vous avez fait encore des trucs non 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 tu te rends dire du botox ça arrête non 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 j'ai rien fait il ya une flaxe de botox il ya qu'à regarder sa figure pour savoir qu'il s'habille couture on fait un bon hurlé tu sais tu as perdu 15 ans je savais c'est magnifique ah bah oui il y avait une question ah oui c'est vrai c'est quoi la question c'est ce qu'il a dit ça c'est ça vous voyez la quarantaine ce que tu as dit ça est impossible c'est fou de marquer la voie c'est quoi ce que je veux faire pour nous tu as dit ah oui comment on doit prononcer lorenzaccio monsieur non bah c'est si connu le rend le magnifique ah non mais alors rien à voir rien à voir lorenzaccio c'est qui a joué lorenzaccio et ça a été sur gérard philippe c'est pas à vous je demande oui mais personne ne connaît alors c'est vrai monsieur gérard philippe vous parle depuis matignon alors j'ai une question subsidiaire si vous voulez qui a joué lorenzaccio pour la première fois au théâtre parce qu'il faut le savoir lorenzaccio c'est une pièce d'alfred de musée qui a été écrite en 1834 mais qui a été joué pour la première fois de façon posthume cirque la pièce n'a jamais été joué du vivant d'alfred de musée elle a été joué cette pièce pour la première fois à paris au théâtre de la renaissance en 1896 et qui jouait lorenzaccio sarah bernard une femme bonne réponse de gérard junio et oui à l'époque les femmes jouaient les hommes se tralestissait elle n'avait pas sa jambe de bois à cette époque mais qu'est-ce qui lui sait qu'est ce qui s'est passé comment ça qu'elle perd sa jambe une grande graine je crois elle avait la grande graine et alors elle a eu une interruption de quelques mois le temps qu'on lui remette une jambe de bois et tout ça puis qu'elle se requinque un peu et elle fait sa rentrée au théâtre on entend les trois coups on entend les trois coups et on dit la voilà la c'est bien en fait c'est père castor il nous raconte plein de petites histoires mais c'est vous parce qu'il n'a pas la queue plate la valise rtl que tout le monde attend qui dit valise pour eux dit vacances pour moi ah oui vous n'êtes pas au courant monsieur bénichou s'absente toujours pendant la valise rtl propose que christine aux craintes choisissent un numéro entre 1 et 20 et que monsieur jansen appelle à notre auditeur ou auditrice christine que choisissez vous le 3 le 3 nous allons appeler catherine au mont pendant pierre bénichou fait sa sortie sous les applaudissements du public trop citez-en on sait pas il reviendra peut-être pas alors notez bien catherine au mont habite le de ville monsieur jansen dans l'essonne et ça sonne déjà dans l'essonne il ya 1100 euros dans la valise et une deux trois quatre cinq choses allo allo madame au mont oui bonjour catherine vous habitez bien l'autre ville oui tout à fait ah bon eh ben devinez qui c'est que c'est qu'il peut vous appeler starsi il ya deux questions bonjour catherine bienvenue sur notre ligne téléphonique est ce que vous savez donc qu'est ce qui se passe dans le contenu de la valise alors attendez faut que j'aille chercher mes lunettes oui oui je retourne dans ma cuisine parce qu'elle est à côté de ma plaque de cuisson ah oui bah oui moi c'est là que j'aimais aussi bon c'est une chemise c'est une chemise on y va allez c'est parti on vous écoute 1101 euros 1101 oui oui la crème personnalisée idioma adapté à la peau d'accord oui oui le manuscrit le deuxième sixième sexe de simone de beaubois en coffret limité une beauté des éditions des saints-pères oui oui une lampe enceinte color light de big ben oui un joli séjour pour le festival de carcassonne et vous avez gagné la valise rtl c'est pas vrai vous appeler il ya deux ans vous êtes chanceuse vous alors il y a deux ans et il manquait c'est une bd manquer la bd parce que mon père était mis voir et là je suis trop contente ah bah on est content pour vous et attendiez évidemment pas à ce qu'on vous rappelle deux ans plus tard ah mais un petit peu je me disais j'avais dit à mon mari tu vas un jour ils m'appelleront mais c'est parce que t'as le cul bordé de nouilles En ce moment on peut pas dire ça mais bon qu'est ce que vous faites dans la vie catherine au monde eh ben je travaille avec mon mari on a une entreprise de plombier chauffage plombier chauffage au bas du donc ça marche bien généralement c'est un plombier chauffage à chaque fois qu'on en appelle un de plombier il vient pas tout de suite parce qu'il est débordé parce qu'il a beaucoup de clients puis généralement il vient puis ça marche pas après il doit revenir Mais c'est un c'est ça moi je les vois les factures pas assez de mon plombier Et comment ça coûte pour me mettre un tuyau je vous le demande Vous êtes en région parisienne catherine à l'oeu de ville précisément et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps Ah ouais ça fait un moment j'écoutais quand c'était Philippe Bouvard et puis ma fois vous avez bien repris le truc J'ai bien repris le truc J'ai bien repris le truc J'ai bien repris l'affaire Et vous me faites bien marrer Ecoutez c'est gentil vous pouvez remercier Christine O'Krent puisque c'est elle qui vous a désigné Et vous savez il y a deux ans c'était elle aussi Alors là Et je me souviens même que c'était le numéro 8 Ah bah ça c'est incroyable alors dis donc Quelle mémoire ? C'est à se demander si Christine O'Krent vous connaitrez pas très bien Catherine Aumont Bah j'ai un très bon plombier On a un bon feeling sans se connaître Et bah voilà C'est l'enfance gardien Vous êtes relié Je la remercie Parce que la première fois bah J'étais mort mais là 1101 euros ça mettra un peu de beurre dans la plomberie Une crème Ioma Bah vous pourrez étaler ou ouvrir Un compact cook Alors ça fait tout dans la cuisine le compact cook Vous pourrez le mettre auprès de votre plaque Ah ouais auprès de votre plaque chauffante là C'est M6 boutique qui va vous l'envoyer Le fils de Pierre Belmar lui-même Qui a repris comme moi il a repris la boutique Le manuscrit du deuxième sexe Le célèbre livre évidemment de Simone de Beauvoir Mais un manuscrit réédité aux éditions des Saint-Père Une lampe color light Une enceinte qui fait des couleurs quand la musique joue C'est de chez Big Ben Et puis surtout un séjour tout frais payé Attention le voyage, l'hébergement Et les concerts sur place pour le festival de Carcassonne Oh c'est bien Puisqu'RTL est partenaire de ce festival A vous de choisir le nouveau montant de la valise 1,102 euros 1,102 euros 1,102 euros Très bien et j'ajoute deux invitations pour le concert de Roger Waters Du samedi 9 juin à la U Arena Et une rencontre en plus avec l'artiste Nous on a Pierre Water mais pas Roger Waters On a une gagnante au téléphone de monsieur Benichou Ah monsieur Benichou Elle est contente ? Elle est contente Elle vient d'ajouter 1,102 euros dans la valise De sa poche ? Non Ah bah non Et en plus donc deux invitations pour le concert de Roger Waters Et bien oui bien sûr c'est les Pink Floyd Bah oui c'est le type de Pink Floyd non ? Oui oui mais enfin bon sauf qu'ils ne sont plus tous ensemble réunis maintenant Non Mais ces concerts sont renommés Ce sont des expériences sensorielles immersives Oui Avec une production visuelle de pointe Et encore immersive ça ne change pas Et un système audio à couper le souffle Une nouvelle tournée exceptionnelle Et vous pourrez rencontrer le leader des Pink Floyds Roger Waters en plus si vous gagnez la valise Oui oui monsieur Benichou C'est quand le concert ? Ah le concert c'est le 9 juin monsieur Mais il faut trouver la valise avant Ah oui ça c'est pas bête Ah bah sinon Il va être obligé de rester là monsieur Waters Ha 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 Bon non mais ça nous laisse 8 jours monsieur Fignon Bah oui enfin il faut s'organiser, il faut voyager Il faut savoir ce que vous mangez pendant les... Un chewing-gum Non mais c'est pas poli tu sais Il n'y a aucune façon élégante de marcher un chewing-gum on disait dans les avions J'ai lu que c'était très bon pour le coeur de marcher un chewing-gum Oui très bon Ah ouais ? Ça oxygène Ça purifie la laine C'est interdit évidemment chez les stewards et les hôtesses Oui bah parce que c'est pas très élégant Evidemment Et ta grand-mère disait Moi j'ai toujours avalé mes chewing-gum Je ne sais pas machin truc Faire travailler mon estomac si c'est pour pas l'avaler Donc j'avale tout Et j'ai pris mon chewing-gum comme ça Et ma grand-mère disait ça quand t'étais gamin Elle disait pas ça Mange pas ton chewing-gum, l'avale pas ça, ça va coller tes boyaux Oui évidemment Et bah ça m'a jamais collé mes boyaux Ça fait 44 ans que je mange mes chewing-gums Et si tu peux T'as 44 ans ? Oh tu vois ça marche pour chirurgie Je pensais pas Mais non c'est faux Ah oui c'est vrai il a 44 ans Donnez de l'argent à la petite Donne-moi Harry bah je vais te faire un virement Je pensais qu'il avait 31, 32 Oh je l'aime déjà Bienvenue aux grosses têtes Il va falloir changer d'autre talmo peut-être Il va falloir changer d'autre talmo peut-être Une canne à labrador non ? Votre de mauvaise langue me disant Vous avez fait des trucs et tu brilles T'es pas beau t'es pas joli Je comprenais pas le botox c'est tout Je suis pas à son âge Et là j'ai compris Et encore il triche il en a 57 Et vous avez des lunettes depuis longtemps vous Oui je suis myope et astigmate Autant vous dire que si on se regarde bien on va jamais se voir en vrai Mais elles sont marrantes de vos lunettes en même temps Parce que ça vous fait comme des sourcils en haut et... Ah non ce sont vos sourcils C'est pas Emmanuel Chin non plus Peut-être que tu devrais aller faire le laser toi et moi main dans la main On va faire le laser je pense Il est temps Pierre vous irez la voir au théâtre du Marais la petite Ah non 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 Y a pas de toilette y a pas de toilette Rires 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 Et puis La curiosité est un vilain défaut Sidonie Bonnec Thomas Hugues Découverte scientifique Et historique Aventure exaltante Et destins extraordinaires Qui a dit que la curiosité est un vilain défaut ? Et on vous prouve le contraire tous les jours à 14h sur RTL Jusqu'à 18h Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL Toujours avec Christine Ocraine Stevie Boulet Gérard Juniot Jean-Phil Janssen Pierre Vénichoux Et Mella Bébiard C'est bien pour sa première fois la petite quand même Elle s'en tire plutôt bien Franchement C'est pas facile d'arriver ici au milieu de grosses têtes comme Gérard Juniot Pierre Vénichoux Et Christine Ocraine Bon Stevie est gentil Et Stevie Ça va encore C'est adaptable oui Mais quand même Vous passez un bon moment je suis sûr Ah oui j'aime bien Vous voyez Pierre a plutôt été gentil avec vous en plus Il vous a pas trop touché Parce que Il touche pas des vierges Non bah Il sait depuis un quart d'heure que je suis vierge avant il m'a touché au début Il aime bien quand c'est bien rodé lui Ah je suis pas je suis une première main Il aime bien coûté des kilomètres au contraire On peut peut-être poser une question quand même Oui Pour Karine Perruzzi qui habite Chalon en Champagne A question intéressante puisque C'est Napoléon III qui le 6 octobre 1860 A inauguré ce lieu où on trouvait des ours, une girafe, des chameaux, des kangourous, des bananiers Le jardin des plantes Le jardin des plantes Toiris Non Toiris Non Vincennes Vincennes non plus C'est à Paris Le zoo de Beauval Le zoo de Beauval Non Le Grand Palais C'est à Paris C'est à Paris Le jardin d'acclimatation Le jardin d'acclimatation Il y a une ferme Il y a une ferme Il y a un ours Et maintenant il y a des manèges en plus Et pour 29 euros Vous pourrez faire tous les manèges C'est honteux Qu'est-ce qui est honteux ? Souvenez-vous j'y ai été allé une fois Ah oui c'est vrai vous aviez emmené vos petits enfants Ça a coûté 150 euros je crois pour faire Mais parce que tu as trop de petits enfants Non pour leur faire faire toutes les attractions Et bien justement Maintenant il n'y aura qu'un forfait C'est pas vrai Mais ça a changé Ils ont revu leur politique tarifaire Et maintenant c'est accessible avec des forfaits Ils ont refait leur politique tarifaire Non mais sérieusement Tu serais pas un grévis d'Air France toi C'est quand même intéressant de savoir Que le jardin d'acclimatation rouvre Avec des nouvelles attractions Et qu'en plus pour un forfait de 29 euros Maintenant vous pourrez faire tous les manèges Ce qui n'est pas obligé de payer On n'est pas obligé de prendre le forfait On peut continuer à payer seulement 5 euros Et après payer évidemment à chaque attraction Mais si vous en faites évidemment plusieurs C'est plus pratique Et évidemment et plus économique De payer le forfait dès le départ Et plus rigolo Qu'est-ce qu'il y a monsieur Benichou ? Il y a trois enfants Tu vas avec ta femme C'est un truc comme ça Tu prends les forfaits C'est-à-dire te traiter comme un chien Parce que les forfaits Eh les forfaits mettez-vous là Ça te coûte 150 euros Le sixième d'un semaine Il y a trois Mais non Admettons que ça fasse 30 euros Si vous iriez avec votre femme Ça fait 60 Vous avez deux enfants Ça fait Si il a raison il a Oui ça fait 120 Trois enfants C'est 120 A peine 120 T'as pas le droit d'avoir trois enfants C'est énorme 29 euros Mais non 29 euros C'est moins cher que le parc Astérix C'est moins cher que la foire du trône 49 euros le parc Astérix Vous voyez C'est moins cher que Enfin les interactions C'est pas les mêmes Ouais c'est mieux comme le parc Astérix Peut-être poser une autre question Et ce sera pour Marc Moulin Qui habite Rubia dans l'Aude Rubia De quoi Victor Hugo parlait-il Quand il disait Quand je suis parmi vous Dans votre solitude Où je rentre en moi-même Je sens quelqu'un de grand Qui m'écoute et qui m'aime À sa maîtresse Sa maîtresse non Sa femme Sa femme non plus C'est une femme Du tout Le vous c'est un vouvoiement Ou c'est un collectif À ses collectifs À ses petits enfants À ses petits enfants Non Au public Non Au français Au français Non Aux arabes Remarquez pas si loin Alors au trottoir Non phonétiquement seulement Aux arbres Aux arbres Bonne réponse de Pierre Bénichoux Pas si loin des arabes Et oui les arbres Effectivement il parlait des arbres Parce qu'il y a un livre Qui vient de sortir Qui s'appelle L'arbre philosophe Où sont recensés Les plus beaux poèmes Les plus beaux textes Consacrés aux arbres C'est que l'arbre est à la mode Il y a des tas de livres Qui sortent sur les arbres Pensés comme un arbre L'arbre philosophe Les messages des arbres Vivre avec un arbre Enfin Comprenez ça vous Stevie Cet amour pour les arbres Ah mais moi c'est dans les arbres Ah mais moi c'est dans les arbres Mais moi je suis comme le prince sard Je parle aux arbres Tous les arbres que j'ai plantés chez moi Je leur parle Ah oui Bien sûr Je leur mets souvent de la musique classique Ah oui J'ai un cousin qui a parlé avec un platan mais en voiture Nathalie est au téléphone Bonjour Nathalie Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour, Nathalie. Vous êtes du côté de chez Jean-Phil, dans le Pas-de-Calais ? Oui. Où ça, exactement ? À Heisberg. Oui, c'est le truc qui a fait couler le Titanic. Non, c'est une salade, c'est une salade. Heisberg, c'est une salade ? Oui, la salade Heisberg. Oui, la salade Heisberg. Je ne connais pas, moi. Ah, si, elle est croquante. Croquante et légèrement glacée. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Heisberg, Nathalie ? Je fais des transports scolaires. Transport scolaires ? Ah, vous avez un petit autocar, un petit minibus ? Non, une voiture particulière. En fait, vous êtes un peu chauffeur de taxi, alors, Nathalie ? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Nathalie Oublié, c'est votre nom. Comme les légumes. Comment ça, les légumes ? Les légumes oubliés. C'est quoi, les légumes oubliés, par exemple, alors ? Ben, la topinambour. On ne dit pas la topinambour. Si, parce que c'est une meuf. On dit, oui, la patate douce. C'est pas ma copine d'Ambour ? Le panais. Le panais. C'est très, très bon, le topinambour. C'est des pommes de terre à goûte d'artichaut. Ça provoque un peu des flatulences, mais c'est bon. Madame Oublié n'a rien à voir avec tout ça, Nathalie, n'est-ce pas ? Ben, non, du tout. Heureusement. Vous allez partir, et je vous le souhaite, chère Nathalie, une semaine dans un club vacantiel 3 étoiles. Dans une de nos belles régions, vous choisirez Les Issembres, Roquebrune, Pral-Oignan-la-Vanoise, Carterane, Sifour-les-Plage ou Guétari, Cari-le-Rouet aussi. Tout ça, ça fait partie des possibilités. Ben, écoutez, vous choisirez vous-même en allant sur vacantiel.com une semaine avec vos enfants. Vous avez des enfants ? De grands enfants, mais j'ai aussi des petits-enfants. Eh ben, avec les petits-enfants, pourquoi pas ? C'est en tout cas des clubs pour enfants jusqu'à l'âge de 17 ans, des animations pour toute la famille. Une semaine dans un club vacantiel, ça ne se rate pas. Voici la question, Nathalie. Vous êtes prête ? Prête. Hier, à l'Assemblée nationale, la présidente de séance, la députée Mme Annie Gennevard, a déclaré à quelqu'un en pleine séance une phrase étonnante. La chemise dans le pantalon, s'il vous plaît. À qui s'adressait-elle ? C'est facile. À François Ruffin ? À François Ruffin, c'est gagné. Bravo. Ouais, c'est génial. Je suis très contente, je vous adore. Nous aussi, on vous adore, Nathalie. Vous partez une semaine dans un club vacantiel, grâce à M. Ruffin, qui n'avait pas mis sa chemise dans son pantalon. C'est grave, quand même. Quoi ? Qu'est-ce qui est grave ? Quand même, il est là comme s'il était dans son jardin. Non, mais franchement, ça craint. Dans son jardin, il n'a pas de pantalon. Non, franchement, un minimum. Oh, est-ce que c'est lui ? Je suis vieille France. Je suis vieille France. Est-ce que sa façon de s'habiller, ça fait de lui sa qualité morale et politique ? Non, mais non, franchement, on ne va pas à la souci de lancer les tendances. Je suis vieille France, toi et moi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fous ici en t-shirt ? Non, mais tu regardes n'importe où, au Parlement britannique, en Italie, à Bruxelles, même à Téhéran. À Téhéran ? Je ne suis pas sûr qu'il dialogue. Personne n'arrive comme ça en t-shirt ou en chemise débraillée ouverte, etc. Non, mais il y a Téhéran, là. Ça dépend. Le Parlement de Téhéran, c'est juste le plus beau Parlement du monde. M. Gignot, à Téhéran, tu ne peux pas mettre ta gelabat dans ton pantalon. Moi, je me souviens, j'étais à un congrès en Allemagne pendant la guerre. Ça s'appelait Nazisme et Dialogue. Et chacun s'habillait comme il voulait. Moi, ça ne choque pas la chemise sur le pantalon, franchement. Non, c'est peut-être en verre de gris, quand même. Non, mais franchement, la chemise par-dessus le pantalon, ça se porte. Ben, c'est devenu très tendant, ça. Mais oui. C'est fini la chemise en dedans. Pas chez les députés. Pas chez les députés. Oui, M. Gignot, M. Boulay, peut-être même aux craintes, sont un peu vieille France par ici. Ben, ça se voit. Tandis que... Nous, c'est la foire à la saucisse. Tandis que vous... Tandis que vous avez fait la foire à la saucisse depuis tout à l'heure. Vous, ça vous ne choque pas la chemise par-dessus le pantalon. Il y a d'autres problèmes à régler avant, non ? Ben voilà. Ça ne fait pas ses qualités. On peut penser aussi qu'on peut commencer par les choses pas importantes pour arriver aux choses importantes. Ah, oui. De dire d'abord, bouge-toi le nez, mets ta chemise dans ton pantalon, dis bonjour à la dame. C'est marrant. Elle ne disait pas ça à ta mère, moi. Il fallait toujours que j'aie les choses, ça va être propre. Bien sûr. Il s'entroule parce qu'elle dit, si tu t'emmènes à l'hôpital, il va voir que tes pieds ne sont pas propres. Ben, je dis, ben, je vais tout me laver de toute façon. Pourquoi les pieds ? Quand j'avais visite médicale, on changeait de caleçon. Quoi ? Quand il y avait la visite médicale, il fallait changer de slip. Et c'était tous les combien ? C'était petit, hein, ça senti ça. On a du bon, c'était aujourd'hui. En tout cas, grâce à M. Ruffin et à sa chemise, Nathalie, vous, vous partez dans un club vacantiel. Vous êtes contente ? Super, je suis super contente. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes ? J'aime vraiment Bernard Mabille, Bigard et Baffi. Elle a dit que des gens qui ne sont pas là. Et Mario et Pipo, bien sûr, les inévitables du haut. C'est qui, Mario et Pipo ? Notre émission. Jean-Phi et Plaza. À Jean-Phi et Plaza, oui, oui, oui. D'accord, et toi, tu iras en vacances sur mes bottes, tu iras en vacances. Vous n'aimez pas Pierre-Phi. Mais j'aime aussi Béni Chou, bien sûr. Non, mais moi, je t'aime pas, moi. Il y a un monsieur oublié, Nathalie ? Oui, il est là, derrière moi. Il est bien, il est bien. Il y a tant d'incapacité. Ah oui, vous n'avez pas oublié. Eh bien, on vous embrasse tous les deux. Et on souhaite aux oubliés un bon moment. De ne pas avoir Alzheimer. Un bon moment, donc, dans un club vacancier. Une question pour M. Thomas Ernaud, qui habite Crousy. À quelle occasion a-t-on vu cette semaine, dans l'actualité, le général Gallet, Jean-Claude Gallet ? Un discours de Macron ? Un discours de Macron, non. Non, qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu à la télévision ? Ah oui, on l'a vu à la télévision, en photo. Ah, c'est pas celui qui s'occupe du truc antiterroriste ? Non, pas du tout. Le général Gallet a été photographié, on l'a vu aux actualités, cette semaine. C'était pas dans le cadre militaire. Dans un cadre militaire, non. Une situation privée. Politique ? Politique, non. Non. Artistique ? Artistique, non plus. De loisirs ? Il est sportif, ouais. Ah, il est français, le général Jean-Claude Gallet, il n'y a pas plus français que le général Jean-Claude Gallet. Sportif ? Sportif, non. Ah, c'est lui qui a décoré le jeune, qui a sauvé le gamin sur le balcon, peut-être, ou qui l'a accueilli pour venir à la brigade des pompiers. Excellente réponse de Stevie Boulet. Le général Jean-Claude Gallet, commandant de la BSPP. La BSPP, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP. C'est un général qui est commandant de la BSPP. Le général Gallet, c'est lui, évidemment, qui a accueilli Mamoudou Gassama, devenu recru chez les pompiers, grâce à son exploit du bébé sauvé du balcon. C'est normal. Le héros à la mode. Mais c'est formidable, ce qu'il a fait. Il va faire Conta. Il faut le faire quand même. Escalader un immeuble comme ça, franchement, c'est à bras nus. Vous l'auriez fait, vous ? Incapable. Et puis, je n'ai pas sa force. Il faut une force pour traîner son corps à soi. Il faut avoir de la force dans les bras. Tu crois qu'il y a un truc ? Non, mais attends, c'est surréaliste, c'est Superman, le mec. J'ai eu des larmes. La foncer sans réfléchir. Je ne sais pas qu'il est le droit de descendre par le balcon parce qu'il n'avait pas les clés. Et le voisin, on dit, on ne le connaît pas. Très sexy, ce Mamadou. Mamoudou. Il est splendide. Il est splendide. C'est une sculpture, c'est un dieu grec. C'est pour ça que tu es sortie de port à ta fenêtre, maintenant, j'ai vu. Tu parles dans le marais. À part des vieilles tatas, je suis quand même mal barré. On va être sous-vue. Quand il a vu M. Macron, il a applaudi Macron. Il lui a dit, vous aussi, vous avez fait une ascension extraordinaire. J'ai une autre question et ce sera cette fois pour Isabelle Albaladejo qui habite Paris 11e. Vous savez que Serena Williams a impressionné par sa tenue à Roland-Garros. Une tenue, une combinaison, tout en noir, très serré. Mais elle l'a expliqué, c'était pour des raisons de santé, puisqu'elle a accouché il n'y a pas si longtemps. Elle revient après avoir été maman. Elle a accouché le 1er septembre dernier d'une petite fille. Serena Williams, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour quoi faire qu'ils ont mis d'avoir un machin noir ? C'est pour resserrer ses chers, c'est quoi faire ? Éviter que ça tombe. Ça va, c'était septembre. Elle a été ballonné. Mais non, c'est comme une gaine, non ? C'est pas un tissu qui absorbe la transpiration ? La combinaison, effectivement, a une fonction drainante qui permet de soulager ses problèmes de circulation sanguine liés à son accouchement, vous voyez ? C'est pour drainer avec la lumière rouge. C'est la jolie longo du tennis. Elle a 36 ans. Elle doit avoir plus. Ah oui, tu en as combien de quoi ? J'en ai 38. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Suzanne Langlène, par exemple. Oui. Tout le monde dit toujours, elle n'a plus l'âge, elle n'a plus l'âge. Bon. Elle n'a jamais 90. C'est si, Suzanne Langlène ? Je vous confirme, elle n'a plus l'âge, Pierre. Justement, c'est le nom d'une tennisman. Je peux poser ma question ? C'est difficile. Justement, c'est le nom d'une tennisman que je vais vous demander. Une tenniswoman, même, je devrais dire. Puisque, évidemment, on se demande si Serena Williams ira loin, vu qu'elle a accouché il n'y a pas longtemps. C'est son grand retour, enfin, il y a neuf mois, mais quand même. Oui, un bébé, ça peut être un point. Et là, on nous rappelle qu'en 2009, une tenniswoman avait remporté l'US Open 16 mois après la naissance de son premier enfant. De qui s'agit-il ? Bartholdi ? Une américaine. Quel tenniswoman ? Non, ce n'était pas une américaine. Une japonaise. Une japonaise non plus. Une tenniswoman. Ah, Karamastinov. On n'est pas là pour inventer des noms. Non, mais un truc comme ça, là. Karamastinov. C'est les chers Karamazov. Non. Elle a gagné l'US Open 16 mois après avoir accouché de son bébé. C'est le seul exemple. Aurélie Moresmo ? Aurélie Moresmo, non. Non, Monica Seles. Elle a accouché. Monica Seles, elle a accouché. Non, Monica Seles, non. La stéphigraphe ? Non. Trouver la nationalité, peut-être. La polonaise ? Non. Italien ? Italien, non. Espagnol. Espagnol, non. Il y a quelqu'un ici qui devrait trouver. Algérienne. Algérienne ? Non, des tenniswoman algériennes, on n'en a pas pris beaucoup. Belge ? Ah, une belge. Belge. Ah, merde. Jacques Brel. Elle était belge. Côté français. Oui, oui, oui. 16 mois après la grossesse. Ah, non, je crois qu'on prononce... Justement, elle devait être flamande. Oui, flamande. Puisqu'on prononçait son nom en néerlandais. Elle était fille d'un footballeur célèbre, d'ailleurs. Ben Barrek. Comment vous dites ? Ben Barrek. C'est pas Kreuf ? C'est pas Kreuf ? Ah, non, Kreuf, non. Il y a un Kreuf, non. Comment vous dites ? Vend... Non, écoutez, une tenniswoman célèbre, belge. Je vous ai tout dit, là, quand même. Vendemouten. Mais non. Je sais pas, moi... Elle a gagné 11 titres en double dans sa carrière. Mais si, j'en connais. Ben, elle est connue, alors. Je la connais, mais alors, comment... Elle a gagné... Moi, je m'en fous. Pop ! Comment ça, monsieur Gignot ? Je m'en fous. Ben, ça, quand même une femme qui revient après avoir accouché, qui gagne. Mais c'est tant mieux pour elle, mais je m'en fous. Mais c'est un exemple, vous voyez. Mais pourquoi que ça serait un exploit d'accoucher, puis... Parce que c'est pas facile, quand même. Ben, essaye, essaye pour voir. Ben, oui, c'est ça. Ben, je veux bien, je mets trois fois de couche. Non, non. Non, mais écoutez, franchement, elle a gagné, quand même, c'est pas mal, l'US Open. Oui. C'est une Belge. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ben, vous donnez son prénom, quand même. Ses initiales ? Oui. Vous allez. Cassé, voilà. À Catherine ? Non, Christina. Non. Cassé. Je peux pas faire plus. Cassé. Il vous reste 30 secondes. C'est un transsexuel. Cassé. Katharina. Katerner Habit. Non. Katerner Habit, je t'en prie. Oh, non, non. Non, mais elle, François, tu crois que tu les vois pas, t'es sous-entendu, là ? C'est Katharina, c'est Katharina, c'est Katharine. Non, c'est pas Katharina. Non, c'est Cathy. Non, c'est pas Cathy non plus. KFC. Mais non. Caroline. Christina. Mais non. Kerry. Oh, non, mais c'est terrible. Christina de Queen. Oh, merde. Kim Klichters, quand même. Kim Klichters. Ah, ben si, quand même. Jamais entendu parler. Ah, si, moi, je sais. Kim Klichters, oui, bien sûr. Comment que ça s'appelle, déjà ? J'ai oublié. De toute façon, vous avez raison. Ça pique dans la tête, ce nom-là. L'émission ne sera pas reconduite la saison prochaine. Vous pouvez vous fâcher avec lui, mais moi, on ne sait jamais. Je préfère assez. Mais bien sûr, Chris Klichters. Très bonne, d'ailleurs. Pas Chris Klichters. Kim Klichters. C'est 300 euros pour Isabelle Albala Dejo. Une question pour Jocelyne Cabarcos, qui habite Avignon. Je vous ai piégé avec le sport. On n'est pas retrouvé Kim Klichters. J'espère que vous serez plus doué pour la peinture. Ah oui. Il y a une exposition numérique immersive dans le 11e arrondissement de Paris. Une exposition consacrée à Klimt. Gustave Klimt. Il n'est pas le seul peintre, d'ailleurs, à faire partie de cette exposition de l'Atelier des Lumières. C'est très joli. C'est une exposition numérique. C'est assez original dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez le temps d'y aller. C'est jusqu'au 11 novembre. Mais ma question porte sur un autre peintre, exposé en même temps que Klimt. Et pour cause, d'ailleurs, puisque ce peintre a exécuté le portrait de Klimt sur son lit de mort. De quel peintre célèbre s'agit-il ? Enfin, quand je dis célèbre, ce n'est pas le plus célèbre. Mais vous le connaissez. Oui. Tous. J'espère autant que Klimt Klistors. Ce n'est pas Klimtshould. C'est un néerlandais ? Ah oui, effectivement. C'est Vermeer ? Alors, non. Néerlande. Non, ce n'est pas à la même époque, Vermeer. Si Vermeer a réussi à peindre Klimt sur son lit de mort. Déjà, moi, M. Klimt, je ne le connais pas très bien. C'est peut-être Van Gogh, non ? Van Gogh, non. Klimt, c'est des trucs un peu art déco, les femmes. Klimt, il est mort en 1918, si ça peut vous aider. Linshtenstein ? Quoi ? Wittgenstein ? Mais si le point, là... Je sais, mais par... Ce rat, je sais, mais par... C'est honteux, comment je peux savoir ça ? C'est Van Dongen. Van Dongen, non, pas du tout. Ce rat ? Ce rat non plus. Alors, ce n'est pas un peintre néerlandais. C'est un peintre, un poète et un dessinateur autrichien, si ça peut vous aider. Egon Steele ? Comment vous dites ? Egon Schill ? Egon Schill. Bien. Excellente réponse de Gérard Junio. Alors là, bravo. Ah ouais, c'est dans une chanson de Mylène Farmer, en plus. Ah bon ? Ah bon ? Je n'aurais pu deviner, merde. Qu'est-ce qu'il y a dans une chanson de Mylène Farmer ? Egon Schillet, je ne me rappelle plus, c'est dans « Je te rends ton amour » de Mylène Farmer, quand elle parle d'Egon Schillet. Chacun vraiment a sa culture. Ah bah oui, ils auraient pu retrouver, mais bon. Egon Schill dans Mylène Farmer. Gauguin aussi, dans une chanson aussi. Egon Schillet. Oui, Egon Schillet. Très beau, pas très tourmenté. Oui. Exactement, bravo. Grand poète autrichien. Vous venez de l'apprendre, vous. Non, non, j'ai des réminiscences. J'ai entendu de Mylène Farmer, alors je le sais. J'ai une autre question culturelle, parce que j'essaie de monter un peu le niveau. Pour Nadine Trevon, qui habite la Buisse, c'est dans l'Isère. Vous savez qu'on compare souvent, évidemment, M. Macron à Jupiter. Mais on nous dit que pour la mairie de Paris, Jupiter, évidemment, va devoir trouver quelqu'un qui peut-être prendra la place d'Anne Hidalgo. Et dans la presse, on a comparé, évidemment, Anne Hidalgo à un autre personnage de la mythologie, non pas Jupiter, cette fois, mais celle qui, justement, était à la fois la sœur et l'épouse de Jupiter. Junon. Junon. Excellente réponse, M. Christine Ocren. C'est Junon. C'est bien, Mme Ocren. En tout cas, une excellente réponse. Merci, M. Donc, Anne Hidalgo et Junon. Pendant qu'effectivement, M. Macron serait Jupiter, d'après la presse. Une autre question culturelle, historique. Là, vous êtes douée en histoire, Mme Ocren. Oui, ça allait. Ah, ben alors, très bien. J'ai le nom de quelqu'un. Il va falloir retrouver, évidemment, comment on l'appelait. Et ce sera une question... Pépin le bref ! UKP ! Non, mais on ne répond pas avant que je pose la question. D'accord, pardon, j'étais... Ça ne peut pas être Pépin le bref. Mes questions sont quand même plus difficiles que ça. Le père de Charlemagne. Voyez-vous. Théo Haïdi, qui habite Angers, dans le Loire-et-Cher, pas Angers, dans le Maine-et-Loire, Angers, A-N-G-E, dans le Loire-et-Cher. J'espère 300 euros. M. Haïdi a ses chances, puisque je vais vous demander qui était Chrétien Guillaume de Lamoignon. Connu, évidemment, sous un autre nom. Un roumain. C'est un aristocrate. Ah non, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Lamoignon que c'est un roumain. Pardon, mais... Je l'ai tenté, je l'ai tenté. Chrétien Guillaume de Lamoignon. C'est un aristocrate ? Il a été guillotiné, d'ailleurs. Un équilie 18e. Mais on le connaît sous un autre nom. C'est la Révolution. Il a été guillotiné en 1794. Ah, c'est le clergé. Non. Ce n'est pas celui qui avait coupé la tête de Louis XVI ? Il était un des défenseurs, au contraire, de Louis XVI à son procès. Donc un avocat. Un avocat. Il était ministre de la Justice, même. Malzerbe ? Malzerbe ! Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Malzerbe. J'allais dire Rachid Adati. Quoi ? J'allais dire Rachid Adati. Je voulais vous prévenir. Il a dit la phrase la plus dramatique qu'il soit. Il y a eu un bouquin d'Elisabeth Berninter là-dessus. C'est donc un savoir tout neuf que j'ai. Et quand le roi était condamné à mort, c'était dans le huis clos, comme ça. Il est sorti et le roi l'a interrogé du regard et il a dit simplement « Sire, ils ont voté la mort ». Ça, comme fin de série télévisée, si tu dis cette phrase à la fin de l'épisode, ça tient la laine jusqu'à l'épisode d'après. Chrétien Guillaume Delamoynon, de Malzerbe. C'était en fait son vrai nom. Il serait qu'on l'a appelé plus communément Malzerbe. Et beaucoup ont cru que son prénom était boulevard, comme Gérard Juniot. Mais en tout cas, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Une question pour Olivier Osanneau, qui habite Chasneuil-du-Poitou, dans la Vienne. Qui a dit « L'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en trois parties. Normal, sans plomb et diesel. » C'est un français ? Un humoriste américain ? Un humoriste américain. Oui, non. Sunfield ? Sunfield, non. Eddie Murphy ? Eddie Murphy, non. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore en activité, d'ailleurs, mais il a longtemps présenté, évidemment. Kevin Hart ? Non, une émission satirique. Ed Sullivan ? Non, un night show, comment on dit, un late show. Kimmel ? Jimmy Kimmel ? Non, lui, il est toujours en activité, j'imagine. Celui-ci qui a la barbe, maintenant ? Non, vous pensez à Letterman ? Non, ce n'est pas Letterman. Non, aussi connu que Letterman. John Stewart ? Non, non. L'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en trois parties. Normal, sans plomb et diesel. C'est drôle. Il a eu son show qui portait son nom, vous voyez. Et il a un homonyme très connu ? Ah non, il n'a pas d'homonyme. Ça, vous ne pouvez pas nous aider avec un Arrebus ? Non, on ne peut vous aider avec un Arrebus, comme vous dites. Il est fait un homme. D'abord, un Arrebus, il faudrait que je sache dessiner. Il veut dire une sorte de charade, peut-être. Une sorte de charade, oui. Il est assez âgé, maintenant, ce monsieur ? Oui, monsieur Junio, mais une sorte de… Il connaît ce qui vient de l'invite d'émissaire. Trouvez-moi d'abord mon Américain, là, quand même. C'est un vieux ? Mais non, mais tout le monde le connaît. Il est né en 1950. Il a présenté longtemps un show qui avait son propre nom. Il a fait du cinéma ? Non, il n'a pas fait de cinéma. Elle n'a pas fait de cinéma. Il était animateur. Il était sur la télévision, mais je n'ai pas la télévision américaine. Il était sur NBC. Il a chanté ? Oh non, il n'a pas chanté. Richard Prior ? Non. Taylor ? Non. Α-je m'appelle Richard ? Non, vraiment, je vous jure. Richard ? Richarson ? Mais non, mais je vous jure que je suis chez vous me connaissez vraiment. Ah bon ? Vous faites un petit effor. Faites pas le côté de nos vœux. Non, mais monsieur… Il te fait le nouveau. Désolé. Non, mais parce que la vraie… Ah ! Jimmy Carey ? Jim Carey ? Non, mais non. Je vais vous donner l'initial de son prénom. Allez, J. Jean-Pierre ? Jimmy. jimmy jason j'aime james joli j'aime pas jack je suis en train de faire le chèque si je les faisais vous les recevriez pas souvent croyez moi j'ai honte j'ai honte c'est un nom qu'on a cité mais 18000 fois dans cette émission jimmy carson non il a remplacé johnny carson et puis il a eu son propre show voilà pendant longtemps qu'il portait son propre nom peut-être même qu'il l'a encore d'ailleurs mais je crois pas non 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 il est pas un peu un peu gros ce monsieur non ouais il a les cheveux blancs en tout cas je m'en fous jerry lewis dès qu'il trouve pas il a laissé sa place à jimmy fallon dans le tonight show en 2014 et après il a eu son propre show à lui et c'était gel et no j'ai l'honneur un grand gros avait un grand gros mais bon vous n'avez jamais entendu parler de gel et no non même dans votre image gelato mais pas geléno qui a dit ça ce sera français ça va vous permettre de me rattraper qui a dit ce n'est pas vraiment que j'ai peur de mourir mais j'ai tellement peur de m'ennuyer quand je serai mort pierre benichoux j'endormesson j'endormesson non c'est le journaliste et la presse écrite oui presse écrite patron de presse même pierre lazareff pierre lazareff bonne réponse de gérard vignot riez quand on revient en france c'est d'un seul coup plus facile mais je vais encore tenter une citation qui nous vient de l'étranger pour boris sicanich qui habitait chirol dans l'isère qui a dit nous vivons dans un monde et à une époque où perdre son téléphone n'est plus dramatique que de perdre sa virginité c'est déjà pas laurence d'arabie parce qu'il n'avait pas de téléphone ça c'est un américain non c'est une femme qui a dit ça france est effectivement américaine 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 une actrice des annoncés bien vivante très âgée elle est on peut dire considérée comme un sexe simple jean fonda jean fonda non ursula andres plus jeune elle est née en 86 ah oui en 86 oui elle est plus jeune que julia roberts julia roberts non kate blanchett ah non rené sveler la merde qu'on est déguerre rené zelveger non nathalie portman nathalie portman non mais ça c'est bien mon petit gérard elle est israélienne c'est pour ça que j'avais pas oui mais ce n'est pas nathalie portman jessica alba jessica alba non elle est surtout connue pour la une saga au cinéma à twilight non pas twilight celle qui joue dans star dans star wars star wars non c'est dans desperate housewife non dans desperate housewife non elle est mannequin elle est actrice elle vient du tennessee elle est un sexe symbole car a de la une série au cinéma pardon ou à la télévision elle a joué surtout au cinéma effectivement et une saga au cinéma une saga et on a eu déjà deux ou trois de cette série je peux vous donner quelques jennifer l'avait 8 non jennifer laurence non ouais les campignes elle joue même dans les tortues ninjas dans les tortues ninjas les tortues ninjas maintenant mais il ya un film les tortues ninjas c'est que c'est un bol de les tortues ninjas moi cette fois je zappais c'était bizarre les tortues ninjas j'ai jamais aimé avec leurs pizzas dans les catacombes c'était bien franchement non mais t'as regardé ça toi moi je regardais candy tu vois elle joue dans les transformers ah bah voilà alors là c'est donc avec les gros camions qui se transforment en robot là non mais regarde pas ces trucs là j'aimais entendre je m'en fous valérie d'amido valérie d'amido elle a dit les gros camions qui se transforment j'ai pensé d'amido écoute franchement elle a le même prénom que quelqu'un qui vient de se marier très célèbre c'est megane c'est megane oui c'est megane megane campbell mais non megane renault megane reynolds oh non mais écoutez alors là mais attend quand même à megane on est en 87 megane megane fox megane fox bonne réponse rtl mais qui est l'invité mystère bienvenue aux grosses têtes invité mystère est-ce que vous vous auriez retrouvé par exemple gel et no ou megane fox non ni l'un ni l'autre bienvenue au club vous êtes un homme c'est un indice pour moi je vous confirme que c'est un homme vous êtes mariés invité mystère des personnes dans votre vie à ce moment vous avez des enfants vous êtes brun chatoune est ce que vous perdez vos cheveux est ce que vous êtes né en france invité mystère est né à paris même est ce que vous passez à la radio mais ça vous est arrivé pendant longtemps et surtout maintenant et surtout maintenant en ce moment voilà mais est ce qu'on pourrait avoir au moins un premier indice mais bien sûr monsieur janssen j'aime le tennis j'aime le tennis c'est hall de laff qui chante voilà bon premier indice n'est ce pas invité mystère est ce que vous aimez le tennis vous avez commenté nelson monfort mais non c'est pas ça on n'a pas le droit de le dire ah oui pardon je viens d'arriver pardon vous avez commenté il a commenté non ce n'est de toute façon pas mais nelson monfort vous êtes journaliste sportif non journaliste oui sportif non donc journaliste d'accord vous en liste à la presse dans la presse écrite non à la radio à aujourd'hui télévision oui vous avez été à la radio vous êtes maintenant à la télévision vous avez fait les deux télé radio télé radio et on reviendrait peut-être à la radio un jour et vous venez parce que vous avez une nouvelle émission non je viens parce que je vous aime bien ah et vous écrivez aussi oui ah vous avez écrit un livre là oui on vous a souvent vu dans les carré bus à une époque c'est ça sur les quittes bus sur les quittes bus ah voici voici une autre musique c'est un générique vous souvenez de ce générique invité mystère monsieur boulet et monsieur jansen ont déjà votre nom mais les autres cherchent encore monsieur bénichoux pourriez trouver un confrère monsieur bénichoux eh ben oui le bouquin que vous avez déjà vu monsieur bénichoux est-ce qu'on a déjà joué au tennis ensemble non est-ce que vous jouez au tennis ce n'est pas charlie de sapling ou attends paul potte il a joué avec paul potte c'est ça oui il a joué avec tout le monde pierre au tennis un autre jeu au ping pong avec paul pot un autre générique un générique capital celui-là n'est-ce pas invité mystère vous en voulez encore un autre christine au crainte oui oui parce que je sens bien que là vous êtes à la peine gérard junio propose emmanuel chat ça fait longtemps que tu as regardé capital un autre j'étais je pense que christine au crainte est retrouvé reconnu le jt de france 2 c'est bien générique de france 2 celui là et oui à bravo christine au crainte vous avez effectivement identifié votre confrère ce qui n'est pas le cas de pierre bénichoux mais c'est marrant je n'arrive pas et pourtant vous me dites quelque chose vous montiez je descendais je descendais vous montiez oui je suis monté très haut très vite alors je vais me tourner vers stevie boulet vers christine au crainte et vergeant fille janssen notre invité mystère c'est thomas soto thomas soto qui va nous rejoindre c'est bien notre invité mystère a écouté j'imagine que quand vous aviez croisé pierre bénichoux dans les marches lui montait descendait vous l'inverse c'est à l'époque de repas l'escalier d'europe et oui quand même on ne sait jamais on n'est pas de la même génération moi je suis la génération d'avant la génération d'elkabach alors que lui est venu beaucoup plus tard avec le brio que l'on qu'on lui connaît et en plus il est comme moi natif d'oran mon père votre père vous venez d'écrire un livre sur un tennis match oui un mec qui est prometteur avait un petit joueur un petit joueur qui s'appelle federer une aventure nommée federer il faut dire que cette aventure elle a bien démarré puisque vous étiez fan de federer et vous aviez même à l'époque sur europa combien de temps vous avez présenté les matinales de repas pendant une olympiade pendant quatre ans vous avez animé la tranche matinale de repas vous n'y êtes plus à europa voilà pourquoi on a la chance de pouvoir vous recevoir ici à rtl aujourd'hui mais toujours est-il que vous réclamiez régulièrement de pouvoir interviewer roger federer ça faisait partie de votre graal votre c'est votre fantasme de journaliste fixation presque une fixation et j'ai beaucoup instrumentalisé l'antenne pour faire passer mes messages j'ai fait une pétition j'ai demandé à des personnalités d'enregistrer des messages audio donc il y avait joey star il y avait norman le youtubeur même françois hollande l'a fait même froid il y avait exactement françois hollande que j'ai que j'ai attrapé que j'ai chopé en sortie d'interview je venais de l'interviewer il était chef de l'état je lui dis ça vous en fait pas de faire un petit message vous dit haleine l'a fait ce qui est vrai haleine l'a fait aussi et donc j'ai pris mon téléphone en contreplongée l'image est épouvantable mais l'effet a été bénéfique puisque c'est grâce à hollande c'est un un des points positifs qu'on peut mettre à son bilan le voilà vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que celui qui décide ce n'est pas forcément Federer même si c'est lui qui a décidé qui a dit après à son communicant il faut puisque je lui ai promis mais il y a quand même quelqu'un qui décide aussi pour lui quand parle Roger Federer exactement c'est monsieur non c'est Tony Godzik qui s'occupe de qui est un peu un produceur à l'américaine donc lui son job c'est ce que me raconte fort bien Fabrice Santoro dans le bouquin c'est de nous dire non à nous les journalistes parce que Federer il a des demandes multiples il m'a dit quand je l'ai rencontré Roger qu'en moyenne il fallait cinq ans pour décrocher une interview avec lui tellement il y a de demandes voilà oui c'est normal alors il est suisse mais c'est vrai qu'il y a un autre pays qui compte dans sa vie c'est l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud sa maman est originaire d'Afrique du Sud et ça l'a beaucoup construit ça a beaucoup compté dans son éducation son papa est suisse sa maman est sud-africaine ils se sont rencontrés lors d'un voyage de monsieur pour le travail ils ont eu deux enfants donc la sœur de Roger et lui et il est resté très attaché à ses racines c'est à dire pour ça qu'à l'âge de 22 ans donc très très tôt dans sa carrière il crée une fondation pour scolariser les enfants en Suisse mais aussi dans des pays d'Afrique il fait ça à 22 ans c'est pas courant en général les champions font ça sur la fin pour lisser un peu leur image et pour se... vous c'est le côté champion qui vous a attiré celui pour être fan comme ça parce que nous c'est Madonna c'est des choses comme ça enfin des trucs enfin je sais pas plus pas plus intéressant mais plus fun c'est une bonne question pourquoi Federer ? parce que Madonna t'es pas dispo non parce que... vous jouez au tennis ? je joue très très mal au tennis mais je regarde beaucoup de tennis donc je suis un des plus grands spécialistes visuels du tennis à défaut d'être un spécialiste en termes mais pourquoi ce joueur là ? parce que d'abord j'ai aimé sa façon de jouer j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder puis je me suis dit il a l'air sympa puis il a l'air accessible et puis il a l'air d'avoir des choses à raconter j'ai toujours trouvé qu'il y avait chez lui contrairement à la première apparence qu'on a de lui qui est de quelqu'un qui peut être un peu lisse j'ai toujours trouvé qu'il y avait un volcan chez lui quand il gagne quand il perd il pleure à chaudes larmes il sourit il s'exprime et je me suis dit ce garçon l'intrigue vous êtes chaud quand même avec lui je ne serais pas un peu jaloux ? après lui avoir parlé après l'avoir rencontré donc longuement vous avez toujours la même empathie ? j'ai rencontré un mec bien alors après je ne l'ai pas harcelé non plus il y a toute une partie de jeu dans tout ça je suis jamais allé dormir en boule devant sa porte d'entrée mais j'ai rencontré un mec extrêmement sincère et très vrai évidemment extrêmement sollicité donc je ne passe pas non plus ma vie à le re-solliciter derrière mais j'ai un peu rencontré le Père Noël et je me suis dit tiens en fait il est bien en vrai le Père Noël vous avez passé quoi ? 2-4 heures avec lui ? 3 heures à peu près 3 heures avec lui ? mais tout seul dans un club de sport où il était en train de se remettre sur pied parce qu'il était blessé à l'époque pour le coup il n'y avait pas de produceur il n'y avait pas d'attaché de presse il n'y avait personne je vais vous raconter une anecdote on arrive je vais le saluer il était en train de prendre un coca au clubhouse il m'en propose un on fait l'interview après on discute ça dure 3 heures et à la fin il fait il faut que je te lèche je vais aller payer le coca tout à l'heure non mais ça va aller on va s'arranger et ça dit quelque chose du bonhomme il marche sur l'eau partout où il va il a un accent suisse il a une voix un peu naziard ce qui est d'ailleurs un peu complexé quand il était gamin quand il va à l'école de tennis en Suisse avec Ublanc avec tous les jeunes champions lui il n'est pas francophone parce qu'il est alémanique suisse alémanique à l'origine il a cette voix naziarde il est un peu complexé les gens lui disent qu'il a un gros nez et il répond j'ai peut-être un gros nez mais quand je serai numéro un mondial plus personne le verra c'est sa famille d'adoption qui lui fait enfin qui lui apprend le français quand je dis famille d'adoption c'est pas qu'il ait été abandonné par ses parents mais il a quitté évidemment ses parents pour apprendre le tennis et là il a été confié à une autre famille une famille où il a vécu pendant un peu plus de deux ans famille formidable que j'ai pu rencontrer pour ce bouquin et qui nous raconte comment il était gamin il était assez bordélique, jamais à l'heure il mangeait n'importe quoi, n'importe quand enfin on était très loin de l'espèce de machine de joaillerie extrêmement bien réglée d'aujourd'hui Alors pourquoi il n'est pas à Roland-Garros cette année Federer ? Il n'est pas à Roland-Garros parce qu'il va avoir 37 ans et que c'est un âge néandertalien pour un champion de tennis et qu'il a encore envie de gagner un grand chelem qui ne peut pas faire la préparation physique et pour Roland-Garros et pour Wimbledon et comme il a plus de chances d'aller croquer Nadal à Wimbledon car Roland-Garros, il a fait un choix Monsieur Junior, votre joueur préféré ? M'en fout Monsieur Boulet ? Alors j'arrive jamais à regarder un match de tennis ça me fait mal aux yeux et je ne vois pas la balle C'est parce qu'elle change de côté de temps en temps Et peut-être que vous tournez la tête pas au bon moment du bon côté C'était la fameuse blague qu'on racontait à propos de Johnny Hallyday parce qu'il était à Roland-Garros Et il tournait la tête et la tête n'allait pas dans le même sens que la balle Et on lui disait mais pourquoi ? Il dit parce que je suis arrivé en retard Cristino, craintes-vous votre chouchou ? C'est lequel ? Je trouve que Federer a un geste absolument admirable Mais j'adore le côté animal de Nadal Une aventure nommée Federer C'est aux éditions du Rocher Il faut bien dire Roger C'est aussi il y a plusieurs passages Au tout début du livre on nous explique Au tout début lui de sa carrière On l'appelait Roger Qu'il n'aimait pas ça Il faut bien dire Roger Roger Federer Une aventure nommée Federer C'est signé Thomas Soto Et c'est aux éditions du Rocher Ou du Rocher Et je glisse le livre dans la valise RTL Et attention, à demain 16h Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...